Bonjour à tous et bienvenue sur Geek Tech, avant de commencer si vous appréciez les revues et vidéos de technologie n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler du Transmart T7 mini qui s'inspire également des concurrents à succès. Alors en ouvrant la boite nous trouvons le Transmart T7 mini mis en évidence, en plus de celui-ci il y a d'autres éléments comme le câble de chargement type C, un câble auxiliaire et un manuel d'instruction dont vous n'aurez pas besoin. La boite montre immédiatement le produit au premier plan et nous réalisons que le Transmart T7 mini est petit mais seulement deux noms. Le nouveau Transmart T7 mini est très bien construit en terme de protection contre les éléments et les chutes car les matériaux utilisés sont très résistants, il n'y a pas de version de couleur différente seulement du noir. Grâce à son design élégant et pratique renforcé par l'indice de résistance à l'eau IPX7, le T7 mini s'adapte partout, qu'il s'agisse d'une table, dans votre salon, d'une piscine ou simplement être accroché quelque part dans votre sac à dos pendant que vous pratiquez vos activités sportives préférées. La quasi totalité de la surface latérale est couverte d'un tissu hydrofuge et agréable au toucher avec des parties kawachute sur le panneau de commande supérieure et inférieure. Elle est compacte et ferme dans la main et ne donne pas cette sensation de robustesse que je n'attendais pas d'un produit à ce prix. Sur le dessus du Transmart T7 se trouve un cercle de LED qui s'allume en fonction de la musique et du rythme choisi. Au centre se trouvent les différents boutons, notamment le volume élevé ou faible, l'alimentation et certains modes pour les lumières LED. Ces derniers en effet vous permettent de choisir l'effet lumineux préféré entre les LED fixe et dynamique comme le bleu, violet, rouge, jaune, vert et bleu en boucle. Le bouton marche arrêt sert d'interrupteur de source et sinon la logique de fonctionnement est basée sur l'utilisation multiple. Les boutons de volume sont aussi assignés avec un double clic sur une sélection de pistes. Le bouton de lecture a même 5 fonctions. Il faut savoir que rien ne fonctionne sans les instructions parfois joliment traduit. Une fois que vous aurez appris les fonctions, vous apprécieriez certainement la fonction main libre avec l'acceptation ou le rejet des appels et l'appel de l'assistance vocale. Un deuxième téléphone peut être connecté via le multipoint mais il est laissé de côté pour les appels et les assistants vocaux. Le Transmart T7-Uni est équipé d'un haut-parleur large bande à l'avant et d'un radiateur passif pour les basses à l'arrière. L'amplificateur de puissance devrait fournir une puissance impressionnante de 15 watts. Le système demeure entier quant à la façon dont le fabricant promet un Ultimate Stereo Sound avec cette disposition. Ce qui fonctionne en revanche, c'est le couplage de deux exemplaires à une paire stéréo avec une plage de fréquence revendiquée de 20 à 20 000 Hz. La technologie TWS vous permet d'écouter vos morceaux préférés en stéréo en utilisant deux enceintes Transmart Element T7-Uni avec un Smartphone. Il suffit de synchroniser les deux appareils et profiter du son surround. On a également une nouvelle lumière sur l'enceinte qui clignotera au rythme de la musique et que les utilisateurs pourront personnaliser à leur guise. Ainsi, nous pouvons avoir cette ambiance de fait à tout moment. Bien sûr, si vous souhaitez lire des chansons à partir d'un appareil à prise jack 3.5 mm, il vous suffit de brancher le câble approprié sur haut-parleur et le tour est joué. En autre, vous trouverez l'entrée de charge pour l'USB-C sur le côté ainsi que l'emplacement pour la carte SD à l'extrême droite. Il n'y a rien de plus à dire sur les unités de commandes intégrées. Selon le fabricant, il devrait être possible d'avoir jusqu'à 15 heures d'autonomie en lecture. J'ai obtenu environ 17 heures. Cependant, si vous montez le volume pendant une période plus longue, la durée de lecture passe rapidement sous les 18 heures sans lumière allumée et 8 heures avec lumière allumée. J'estime que la batterie a une capacité de lecture d'au moins 10 heures avec lumière et presque plein charge. Ce qui est vraiment bien dans cette catégorie de prix et de taille. Le volume maximal est tout à fait suffisant pour une pièce de 15 mètres carrés pour créer une bonne ambiance. Conclusion, si vous recevez un appel pendant la lecture de la musique, le volume du haut-parleur est ajusté au volume téléphonique prédéfini et vous pouvez entendre clairement votre interlocuteur. Le microphone intégré permet de passer des appels téléphoniques agréables et pratiques. Le Transmart T7 mini sert également d'appareil main libre parfait. Si vous souhaitez acheter l'enceinte Bluetooth, vous n'avez même pas besoin de mettre la main à la poche. Elle est déjà disponible pour 30$, cela reste raisonnable. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin dans cette vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton j'aime et le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, ciao !